La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Samson. 118, avenue de la gare Montmagny. 88-248-3583. Il est là? Il n'en manque pas une? Ça fait cinq ans? Oui, à peu près. Oui, oui, oui. Déjà? Salut M. Samson. Salut M. Michel. Ça va bien? Je ne sais pas pourquoi je pose la question. Je suis en estival. On pourrait même prendre la chanson de « Un R.D.T. », tout lésé, tout lésé. Si on ressortait les vinyles. Oui, oui. Moi, j'ai l'air d'été dans les yeux ce matin. C'est ça, je vois ça. Tu es pollinisé. Polliné est en ville. Pour ceux qui disent que j'ai un petit tout, c'est le pollen qui me rend la vie un peu difficile depuis quelques jours. Mon ami Raymond, on parle ce matin de ce qui se passe un peu sur la planète par rapport aux activités boursières. D'abord, est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter? Non. OK, c'est assez clair. Alors, c'était notre réglé qu'aujourd'hui. Non, je pense que ce qui arrive à l'heure actuelle, personnellement, moi aussi, je reçois mes relevés au niveau des investissements que j'ai. Et bon, je vois que ça piétine un petit peu. C'est normal. L'indice TSX, qui est l'indice de référence canadien, a perdu des plumes depuis le début de l'année. Mais petit à petit, c'est ce qui a permis aux marchés, c'est ce que j'appellerais, moi, aux gestionnaires de se repositionner sur certains secteurs. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de rendement négatif, même si l'indice TSX a planté. Est-ce que les marchés sont stables, volatiles? On peut parler de stabilité. Vois-tu, regarde, la semaine dernière, la bourse de Dow Jones aux États-Unis, l'indice de référence américain, lui a fini en légère hausse. Nous autres, on a fini en légère baisse. Notre dollar s'est apprécié. On est rendu à 77 cents. Bon, on parle que d'ici la fin de l'année, il pourrait avoisiner les 80 cents. Est-ce que c'est positif? C'est-tu réaliste? Écoute, c'est possible parce que c'est pas rien d'extraordinaire, mais c'est mieux que 74. Oui. Et aussi, le prêt à la pompe, qui est à 45 $, tout près, c'est quoi? Oui, bien ça, c'est le prix US, là, pour le baril. Oui, et le prêt à la pompe, peut-être 1,75 ce matin, au dépanneur Proprio-Yves-Gagné. Et habituellement, Raymond, ça, c'est assez stable. Habituellement, ils nous donnent un petit coup d'oeil. Un petit coup pour les vacances, puis on dit, bien c'est ça, c'est parce que vous allez consommer plus, on augmente. Là, je pense qu'ils ont été gênés de le vendre. Peut-être, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le pétrole qui se retrouve dans nos réservoirs, dans les réservoirs des prétolières, ça fait des mois qu'il a été acheté. Parce qu'on place les commandes, le brut, il est longtemps d'avance acheté. Et là, on voit que la semaine dernière, ce qu'a tenu le marché américain, c'est la hausse du prix du brut, du baril de pétrole. Donc, mais au-delà de ça, il ne faut pas se fier, hein, sur le pétrole. Ici, pour le Canada, ce n'est pas pire, parce que ça permet à nos gens d'aller extraire des sables bitumineux, puis d'être un petit peu plus compétitifs. Parce que sans ça, tu produis, puis ça ne donne pas de résultats, c'est-à-dire que tu ne peux pas escompter faire de l'argent avec ça. Bon. Ça, ça va aider un peu. Ce qui va se passer aussi dans les prochaines semaines, des lectures que j'avais faites, c'est qu'on va avoir une légère hausse, je pense, du taux préférentiel. Donc, il faut s'attendre à une hausse de taux d'intérêt d'ici deux mois. Dis-moi, est-ce que... Si tu m'en... Et on parle du taux d'endettement des Canadiens, qui est très élevé, particulièrement des Québécois, mais des Canadiens en général. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça... Je pense que c'est dangereux pour les... Souviens-toi de ce qu'on a vécu aux États-Unis avec l'histoire des hypothèques. Est-ce que c'est dangereux qu'il y en a qui... Parce que ça ne prendrait pas une grosse augmentation pour fragiliser certains consommateurs? Est-ce que c'est dangereux? Je ne comprends pas la décision. C'est de la Banque du Canada, d'augmenter. Ça non plus, je ne comprends pas, parce qu'on n'est pas en surchauffe d'inflation. Parce que notre taux d'inflation se situe autour de 1,4 %. Donc, on est capable... Très normal, les deux? On avait prévu deux, c'était ainsi. Fait qu'on était à 0,6 en bas. Fait que ça, pour moi, ça, c'est bon. C'est un bon indice. L'autre indice qui est important à considérer, c'est qu'il n'y a pas d'appel si élevé que ça. Les Américains ont haussé leur taux d'intérêt parce qu'ils avaient baissé plus rapidement que les nôtres quand c'est arrivé la crise. Donc, c'est un petit peu normal qu'ils les haussent un peu. Eux autres, ils pourraient être en surchauffe, mais encore là, on dit que le taux de chômage aux États-Unis, puis vous n'attribuerez pas ça seulement à M. Trump, c'était les politiques qui avaient été mises de l'avant par l'ancien président, qui fait qu'on récolte aujourd'hui ce qui a été sommé dans le passé. Mais les consommateurs américains ont moins consommé, mais ils ont payé plus leur dette. Alors ça, ça... Ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas chez nous, là. Non, chez nous, ce n'est pas ça qui se passe. Alors, nous autres, on continue à consommer. Et ce que j'allais te dire, c'est que tout en consommant, on a augmenté l'endettement des cartes de crédit. Ce n'est pas l'hypothèque qui est énervante. C'est les cartes de crédit et leurs utilisations qui coûtent entre 19 et 24 % en passant d'intérêt. Tu n'as pas besoin d'avoir une hausse de la Banque du Canada. Ils sont déjà élevés, ces taux-là. Donc, ça, pour moi, c'est bien plus inquiétant. Alors, s'il y a une hausse de taux d'intérêt, on devrait en profiter pour diminuer immédiatement notre endettement. Ça, il faudrait... Je comprends, mais on comprend qu'une hypothèque, ça ne se rembourse pas aussi facilement, là. Non. On fait quoi? Bon, regarde... Est-ce qu'il y a des gens qui devraient aller voir leur conseiller financier, je ne sais pas, de renouveler des hypothèques? Moi, je pense qu'il y a... définitivement. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Je pense que c'est ça, ma question, vraiment. Moi, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas de nature pessimiste. La seule affaire, c'est qu'il va falloir changer de stratégie. C'est qu'avec les taux d'hypothèques, c'est-à-dire les montants d'hypothèques qui ont été accordés dans les 10 dernières années ou 15 dernières années, qui étaient, à mon sens, à moi, nettement trop élevés par rapport aux besoins du client, ce qui a amené automatiquement des hausses dans les coûts de la construction parce qu'on construisait plus gros que ce qu'on avait prévu à l'origine. On a perdu le sens de... moi, c'est même que je le vois, le sens de l'équilibre. C'est qu'on est allé au-delà, je te dirais, dans l'ordre de 25 à 30 %, au-delà du rêve ou du projet qu'on avait mis sur table en premier. Tout ça à cause des taux d'intérêt qui étaient bas. Là, il y a des termes de 5 ans qui se renouvellent à l'heure actuelle. Les gens qui avaient été prudents, avaient joué sur des taux d'intérêt, je te dirais, à court terme, des taux variables, ils ont bien fait parce qu'ils ont su profiter, eux autres, d'un taux d'intérêt beaucoup moins élevé. Mais là, pour ceux qui sont à taux variable ou à... Là, il va y avoir une légère augmentation, mais il était prévu. Pour eux autres, tout ce qu'ils ont encaissé comme économie sur le taux d'intérêt, ils peuvent en prendre un petit peu de hausse de taux d'intérêt, puis ils ne seront pas mal pris non plus parce que ce qu'ils ont sauvé leur a permis, si ils ont été disciplinés, bien sûr, leur a permis de sauver énormément d'argent sur les intérêts à verser à leur institution financière. Alors, si on reprend le contraire, mettons qu'on aurait une hausse de 1,5 point sur les 2 ou 3 prochains mois, on est à 0,50, il ne faut pas oublier ça. Alors, s'il y avait une hausse de 1,5 point, moi, je ne vois pas de catastrophe au niveau des hypothèques pour tout de suite. Mais c'est ceux qui vont avoir à renouveler, puis qui n'étaient pas disciplinés, puis qui vont renouveler pour un terme de 5 ans. Là, le montant mensuel va changer. Est-ce que les gens qui ont un taux ouvert, parce qu'un taux ouvert, ça veut dire que vous n'avez pas d'échéance, vous avez... Tu suis de la courbe, de la hausse, de la fluctuation. Est-ce que tu conseillerais ce matin d'avoir les yeux ouverts par rapport au... Est-ce qu'on serait mieux de fermer l'hypothèque et de la mettre à un taux fixe dans les prochaines semaines, sans dire les mettre à taux fixe? Moi, je te dirais, Michel, et je dirais à nos auditeurs et téléspectateurs de voir avec leurs conseillers dans leur institution financière respective, c'est quoi la différence entre le variable et le taux fixe 5 ans. Mettons 5 ans. Je pense que là, on n'a pas à se gêner de parler de 5 ans. Mais il faut voir la différence entre les deux taux. Et s'il n'y en a pas une grosse, se faire établir immédiatement. Immédiatement, lors du renouvellement, admettons que je garde mon taux variable, puis que je sens qu'il va y avoir une pression à la hausse, que je puisse gêner mon taux pour 5 ans suivant mon désir. Je pense que le consommateur, là-dedans, doit être prudent, pas accepter nécessairement la première offre qu'on lui fait. Négocier, ça se fait. Négocier, je vous l'ai dit, je vous le répète depuis 5 ans, négocier vos choses. C'est payant. Oui, c'est ça, ça vaut la peine. Prenez pas toujours la première offre. Prenez pas toujours la première offre en taux d'intérêt parce que c'est le taux institutionnel, je veux dire de l'institution prêteuse. Négocier, assoyez-vous sous le siège du conducteur puis essayez d'être un petit peu plus... pas prudent, d'être celui qui est en contrôle de sa situation. C'est sûr que si on s'en va dans une institution financière puis on pense toujours qu'on va me faire la charité parce qu'on va renouveler mon hypothèque, ça veut dire que je suis prêt à payer n'importe quel prix. Charité, non. Non. Mais on veut te garder. Mais c'est ça. Alors on va t'offrir... Moi, je veux te garder, donc je vais te faire une offre qui va t'intéresser puis on va faire win-win, gagnant-gagnant. Parce que le problème qu'on a là-dedans souvent, c'est qu'on a l'impression, puis moi je l'ai eu, puis je négocie des choses des fois pour nos affaires personnelles, et tu as l'impression à un moment donné qu'on demande... Non, non, moi je ne demande pas à charité comment on va avoir une institution financière. Je vais lui faire faire de l'argent. Donc, c'est normal qu'elle me fasse le meilleur taux. Parce que c'est moi qui vais lui faire faire de l'argent, je vais lui payer des intérêts. C'est ça. Si ce n'est pas cette institution financière-là, il va y en avoir une autre à côté. Arrêtons d'avoir peur, puis cette mentalité québécoise qu'on a développée au fil des années, de toujours dire, je vais aller renouveler mon hypothèque, puis comment tu renouvelles ça, une hypothèque? Bien là, tu vas aller voir ce qu'il y a à m'offrir. Puis, après ça, tu vas prendre ça de même? Non, non, c'est quoi les possibilités? Pourquoi telle institution est capable de faire ça, puis tu roules aujourd'hui avec les tablettes puis l'informatique, vous êtes capable de savoir à l'heure près c'est quoi le meilleur taux d'intérêt qui se négocie dans les institutions financières. Il y a des courtiers qui sont spécialisés dans la négociation des hypothèques. On magasine des autos, on magasine des meubles, on peut magasiner notre taux hypothécaire. Oui, notre taux hypothécaire. Notre taux hypothécaire, parce que souvent, on va être attaché avec l'institution pendant 15, 20, 25 ans. Donc, si on est pour établir des relations à long terme, partons-les sur le bon pied. On est loin des relations, pas des relations, mais de la situation économique planétaire. On se remet tout de suite à l'origine de notre région. Mais négocions notre taux hypothécaire, parce que la hausse de taux qui s'en vient aura... Je ne penserais pas qu'elle ait des faits négatifs à court terme. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter en quelques secondes? Non. Moi, je ne vois pas ça comme ça. M'inquiéter sur le taux d'endettement, oui, parce que l'hypothèque ne fait pas partie de l'endettement. C'est un actif. C'est un actif. Alors, j'emprunte pour bâtir quelque chose. Alors que quand j'achète, puis que je mets sur ma carte de crédit, puis que je ne rembourse pas à la fin du mois, n'oublions pas, l'utilisation des cartes de crédit qu'on a fait, qu'on a autorisé dans les marchés d'alimentation, c'est bien beau. Peut-être qu'au lieu d'avoir du filet mignon, j'aurais pu me contenter d'un rôti de bœuf. Je vous donne un exemple. D'un rôti de bœuf, puis mon taux sur la carte de crédit n'aura pas été trop affecté. L'utilisation d'une carte de crédit, je le répète. Je le répéterai toujours. C'est un outil de gestion. Tu paies avec ça, ça t'empêche de traîner du liquide dans tes poches. À la fin du mois, tu fais le chèque. Pas le chèque qu'on te demande, c'est-à-dire le montant minimum. Ceux qui commencent à jouer avec le montant minimum sur leur carte de crédit commencent à jouer avec les poignées de leur tombe financière. Merci. C'est trop intéressant. C'était Chronique économique du lundi avec Raymond Sanson des services financiers. Raymond Sanson, 118, avenue de la gare Montmagny, 288 3583. Appelez des professionnels avant de prendre des décisions. Des fois, ça nous aide à prendre des bonnes, pas des fois. Prendre les meilleurs. Il faut prendre des conseillers et les conseils parce qu'il y a des choses qu'on sait et qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Merci Raymond Sanson. Bienvenue, Michel. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada